je vérifie si ça filme coucou tout le monde puisque du coup voilà c'est un appareil photo temporaire pour filmer donc oui je vous fais encore un gros coucou nous sommes jeudi 5 6 je ne sais plus 5 ou 6 juin je ne sais plus je crois qu'on était lundi 3 non bref bon on est jeudi au mois de juin de premier jeudi du mois de juin démerdez vous avec ça donc Simon est revenu de Normandie hier soir donc on a discuté tout ça on a bien profité on s'est retrouvé tous les quatre du coup parce que Dolly est le bébé et donc du coup hier soir on s'est fait un petit repas rapido c'est un des pâtes et un steak de fromage et ensuite on a regardé la fin de de la série saga de France 2 maman à tort c'était vraiment chelou on n'a compris vraiment qu'à la fin parce que maman ma maman à moi avait déjà lu le bouquin etc et donc elle savait exactement ce qui allait se passer elle trouvait que c'était très bien raconté que c'était très bien fait que c'était comme dans le bouquin qu'il n'y avait pas de surprise ni de romance ni de choses comme ça ni du passage qui traînait en longueur ou qu'au caisse donc elle savait elle n'a pas voulu me dire la fin donc voilà mais du coup on a regardé on a vraiment compris qu'au dernier épisode enfin on essayait de comprendre quelques trucs mais c'était un peu voilà donc c'était chouette après on a zappé un petit peu Simon s'est endormi assez rapidement forcément parce qu'il était très fatigué avec son truc de reconstitution et puis dormir sous une tente avec le temps de merde qu'il a fait donc hier soir il a fait mais d'un coup ça s'est mis à faire le déluge quand il est rentré sans doute vers 18 heures ça s'est mis à faire vraiment déluge mes parents ont encore été inondés mes parents sont dans le nord de la Sénémane et voilà il y a des routes inondées là eux ils avaient de l'eau qui coulait dans le garage dans la véranda enfin bref c'était un peu la cata c'est la deuxième fois du coup deuxième fois en 15 jours donc mon père a encore réparé les murs rebouché les trous les trucs comme ça parce qu'il y avait l'eau qui se mintait partout dans les murs donc ils ont tout essoré et espongé à minuit ils y étaient encore les pauvres donc là ce matin j'ai demandé à la mère s'il y avait besoin qu'on aille les aider elle m'a dit non que c'était bon que c'était tout terminé puis qu'ils avaient tout nettoyé donc c'est bon j'espère en tout cas qu'ils partent en vacances la semaine prochaine j'espère qu'il va pas pleurer pendant qu'ils sont en vacances parce que du coup là il faudra que je demande à mon frère de passer tous les soirs son frère habite plus du côté de chez mes parents puis que s'il y a besoin qu'on vienne aider en catastrophe qu'on porte l'heure parce que si voilà si mes parents sont pas là et puis que la maison est inondée ça va pas le faire alors le programme du jour on va chez Ikea chaque fois je confonds Ikea et qui est bien on va chez Ikea ce matin et on reste manger le midi et ce soir on va aller donc en vin de rouille on va encore pour la énième fois à le Roi Merlin pour notre cabane de jardin j'espère que ce coup-ci c'est bon on va dépenser tous les bons acheter le truc et se le faire livrer et normalement on va chez Boulanger pour acheter un nouvel appareil photo donc je pense que je vais finir le vlog donc vous allez avoir toute la série avec une image et un son pourri tant pis pour aujourd'hui et je commencerai donc un nouveau vlog la semaine prochaine avec le nouvel appareil photo sinon voilà je sais pas comment ça va être au montage s'il y a un changement de qualité des fois mon logiciel de montage il veut pas assembler les deux ensemble donc voilà sinon bah rien d'autre de spécial aujourd'hui demain j'ai rendez-vous pour me faire épiler et on devrait aller faire les courses et je sais pas si on va en voir de rue ou quoi samedi dimanche je ne sais pas du tout je sais pas quelle métaux ils annoncent et puis je sais pas si Simon aura envie de bouger ou s'il aura envie de se cayer dans la télé pour la fin de ses vacances mais voilà je vous tiens au jeu en tout cas de la suite de la journée et de la semaine coucou vous m'avez avec la tête du matin il est quelle heure il est neuf heures et demie nous sommes vendredi 8 je sais plus aujourd'hui nous sommes vendredi 8 juin me semble-t-il alors hier je vous ai quasiment rien montré je vous ai juste montré ce qu'on a bouffé et encore je n'ai pas montré toute la journée ce qu'on a décollé de la maison il était quelle heure il était 11h15 quelque chose comme ça entre 11h10 et 11h15 on a décollé on a un ikea qui a 10 minutes en voiture grand max donc on est allé chez ikea on a fait nos petits achats qu'est-ce qu'on a acheté chez ikea je vois là pour l'enfant j'ai acheté des boîtes de rangement pour y ranger les fringues que j'ai trop grande parce que du coup j'avais récupéré des fringues là chez mes parents qui vont jusqu'à 12 mois je pense que je suis large donc puis pareil au solde je pense que je vais acheter quelques neuf mois etc que je mettrais également dans ces boîtes là j'ai acheté deux grosses boîtes d'archives en fait que je mettrais dans son armoire je verrai si j'ai besoin d'une troisième si ça rentre j'ai acheté des housses de coussins parce que du coup j'avais des lots de coussins à vendre et ça fait facile puis moi j'ai essayé de les vendre et puis au final j'ai pas réussi à les vendre et bah du coup j'ai dit je vais les garder je vais les laver puis ça me servira quand l'enfant jouera par terre on délimitera son air de jeu dans le salon pour pas qu'ils se bouffent les roulettes du meuble le mur et le canapé voilà donc du coup pour aller avec la déco j'ai acheté des housses de coussins qu'on n'avait pas trouvé la dernière fois la dernière fois j'avais trouvé gris mes moutardes n'avaient plus et là j'en ai acheté quatre moutardes sinon on s'est racheté un tapis pour ça pour descendre de son lit il en a acheté un modèle plus petit puisque ce qu'on avait acheté la dernière fois c'était trop grand ça prenait trop de place il a acheté une espèce de casserole avec des trous enfin une espèce de cocotte avec des trous pour pouvoir vider l'eau soit des pâtes du riz enfin de ce que vous faites donc il a acheté ça pour ses parents puisque du coup on avait acheté une nouvelle dernière fois pour nous et puis le trouve très bien donc il veut en offrir à ses parents qu'est ce qu'on a pris d'autre je crois que c'est tout à les boîtes les housses le tapis et le et la cocotte je crois que c'est tout voilà on est passé donc rapidement en caisse il y avait beaucoup la queue effectivement là où c'est les gens qui enfin là où c'est un employé qui te bip même si je suis censé être prioritaire ça me faisait chier de passer devant tout le monde alors qu'il y avait les caisses libre service on est passé tout de suite il y en avait plein de libres donc du coup j'ai dit à simon on va buper nous mêmes on n'a pas du tout fait la queue et comme il n'y avait tellement pas beaucoup de monde le vigile à nous a regardé moi je voyais bien qu'il nous regardait ce qui fait qu'on n'a pas été contrôlé il nous a juste voilà signé notre notre ticket et puis voilà terminé alors que d'habitude il recompte le nombre d'articles et compte le nombre d'articles qu'il ya sur le ticket pour voir si on n'a pas oublié ensuite ben ensuite on a simon est allé tout déposer dans la voiture moi j'étais faire mon pipi et on est remonté donc manger donc là vous avez vu mon assiette j'ai mangé un fish and chips donc espèce de poisson un peu pané et avec des frites et j'ai demandé également des haricots verts avec et on a pris avec simon on a partagé en dessert un lot de trois muffins au chocolat c'était à 2 euros 50 les trois donc on a mangé chacun et l'autre est dans le frigo j'espère qu'on va pas l'oublier sinon simon le mangera ce matin petit déjeuner et donc voilà donc ça je voulais montrer juste ça après qu'est ce qu'on a fait quand on est resté longtemps comme je crois qu'on a dû manger vers midi et quart grand max midi et quart et on est resté jusqu'à 13h30 assis à table c'était pour une fois j'ai pas eu l'impression d'avoir mangé au lance pierre c'était cool donc on s'est bien posé on a discuté tout ça il n'y avait pas foule de monde pour une fois c'était bien quand on est parti de là on est allé où ah oui on a dit on a dit qu'on allait directement aller à la zone industrielle de montéverain donc du côté de chez miquet et on a fait la foire fouille où on a acheté des pare-soleil pour mettre à l'arrière des vitres parce que je vais quand même accoucher fin juillet normalement dans la logique il devrait y avoir beau temps donc l'enfant quand il sera dans la voiture voilà il sera en plein soleil derrière même si on met des des trucs au carreau là des torchons des serviettes et tout voilà je préfère je préfère investir dans les pare-soleil donc on est allé là j'ai acheté les pare-soleil à la foire fouille je cherche un rétroviseur que je mettrai donc sur l'appui tête que je puisse m'avoir de mon rétroviseur le rétroviseur de derrière qui reflète parce que du coup l'enfant sera inversé à la route parce que quand je me retourne je verrai que la coque je verrai pas l'enfant donc que je voulais investir là dedans et on est allé donc chez la foire fouille babou on a regardé chez même un étalier chez aubert il n'avait pas donc du coup je pense que je vais me rabattre sur amazon mais l'autre fois quand j'ai regardé sur amazon les pare-soleil il n'y avait que des mauvaises critiques dans les trucs que j'avais sélectionné j'ai dit j'irai le voir au moins en vrai voilà c'est au niveau des ventouses les ventouses étaient pliées des trucs comme ça là du coup on a déballé le bordel les ventouses sont très bien donc ça fera l'affaire et puis bah maintenant voilà je vais commander je pense sur internet les fameux rétroviseur enfin le fameux rétroviseur donc ensuite après la foire fouille c'est la seule chose qu'on a acheté on est pour 1,99€ moi il me semblait en rayon je l'ai vu à 1€ et en caisse il est passé à 1,99€ donc après voilà la dame a dit si vous voulez aller revoir en rayon etc c'est bon pour 1,99€ on va pas non plus remuer la terre entière on a payé on est parti on est passé donc chez babou chez babou on a pris un plateau en carot de ciment jaune et dessiné carot de ciment jaune bleu guéri donc comme dans notre salon donc ciment a voulu prendre ça pour mettre sur la table basse pour pouvoir mettre à chaque fois sa tasse de café et sa bouteille d'eau pour éviter de salir la table basse pardon je viens de finir le petit déjeuner c'est la digestion qui commence et ensuite qu'est ce qu'on a fait ensuite donc oui chez babou on a pris une poubelle pour les couches lavables parce que du coup j'avais pas de poubelle je faisais à chaque fois le tour et j'en voyais qui me plaisait etc mais je les prenais pas en disant j'ai le temps et là quand on a dit on prend bah il n'y a plus celle que je voulais donc bah c'est une grise qui est un peu grise comme ça là donc voilà il ya au moins un élément pareil que que ça qu'est ce qu'on a pris d'autre je sais que il a pris autre chose sinon à des semelles des semelles pour ses chaussures de quand il fait ses marches avec ses chaussures militaire du coup ça lui fait mal aux pieds et puis voilà on n'a pas eu pour très très cher et ensuite on est allé donc voir chez aubert on a qu'est-ce qu'il a pas on a pris des tétines parce que du coup je suis toujours en quête de tétines transparentes ça y est donc maintenant je crois que j'ai cinq marques différentes on verra à la parapharmacie s'il y en a des pas chères avec une autre marque encore différente mais c'était une tommy 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 transparente à 9,90 euros le lot 2 quand même j'espère que c'est pas cette marque là qui va lui convenir parce que ça va nous revenir cher en tétines et enfin s'il a besoin d'une tétine bien évidemment donc voilà il a pris ça donc l'assessimant qui lui a pris tétines ensuite on a décidé d'aller faire un tour chez action on n'a pas trouvé ce qu'on voulait donc on est ressorti sans rien acheter chez action et on s'est fait après une petite glace chez mcdo sur la route du retour on s'est arrêté un mcdo dans lequel on n'avait jamais été qui est vraiment sur le bord de l'autoroute en fait et on a bien fait parce que franchement il n'y avait personne on a été servis tout de suite on avait tout le restaurant pour nous tous on s'est monté à l'étage on avait une vue dégagée tranquille on n'a pas été embêté il y avait la clim il faisait bon on était bien assaillé dans des petits fauteuils individuels en sky et tout c'était bien donc on est resté facile trois quarts d'heure et après on a décidé de rentrer on est rentré il va être 5h15 quelque chose comme ça donc on s'est posé voilà simon est allé un peu sur internet et moi aussi lui s'est fait un café moi je me suis fait une tisane glacée et et puis après six mois il a dit est-ce que ça te dit qu'on avait mangé au sushi sushi donc notre restaurant chinois japonais buffet à volonté qu'on aime bien et puis je dis bon vas-y puis à 19h20 on y est parti il n'y avait personne vous pensez le jeudi soir ça court pas les rues il y a magasin dans une zone enfin les les restaurants blindés dans les zones industrielles c'est pas vraiment ce qui marche le plus en semaine donc du coup voilà qu'est-ce que oui donc on est rentré on a bien pris notre temps on s'est pas gavé on a bien mangé tranquillou machin moi je me suis fait pareil mon entrée mon plat et mon dessert voilà tranquille et on est rentré ici il était déjà 9h30 donc voilà il faut rentrer on a pris notre douche et puis on était allé se poser dans la chambre regardez je sais même plus sur quoi on a zappé sur plein de trucs voilà pas très puis simon s'est endormi assez rapidement parce qu'il avait encore du manque de sommeil là il dort encore moi je me suis réveillée plusieurs fois parce que la chienne est allée boire je pense qu'elle a dû réclamer à aller faire pipi mais personne s'est levé pourtant la serpillière il n'y avait pas de pipi donc soit elle a fait pipi ailleurs mais que je n'ai pas encore vu ou soit elle s'est retenue jusqu'à ce que vraiment je me lève et donc je me suis levée il était 7h30 7h30 je me suis non je me suis réveillée la première fois à 7h30 j'ai tourné après en rond dans le lit et je me suis levée à 8h donc depuis 8h je suis officiellement voilà levée j'ai petit déjeuner tranquille prenant bien mon temps en regardant des vidéos programme de ce matin je vais me faire épiler je vais aller chez l'esthéticienne qui a entre 5 et 10 minutes à pied là de chez moi c'est celle que j'avais trouvé dès que j'avais appris que j'étais enceinte je me suis mis en quête d'une esthéticienne parce que moi je fais tout toute seule parce que j'ai une formation d'esthétique et j'ai tout le matos et je me suis dit je sais qu'il va y arriver à un moment donné où je ne pourrais plus le faire donc je me suis mis en quête d'une qui n'était pas loin et une qui me correspondait voilà que je m'entende bien avec que je ne sois pas gênée devant elle et donc ceci voilà elle est très bien je vais l'avoir une fois par mois juste pour me faire dépoiler intégralement tout le corps enfin tout le corps, jambes entières, jambes intégrales estelles là il faut que je voie avec elle pour les jambes parce que franchement les jambes elles n'ont pas poussé donc je vais voir si ce mois-ci on ne fait pas les jambes et qu'on fait juste le maillot et les aisselles je vais voir, maillot et aisselles voilà limite un petit peu l'intérieur et l'arrière des cuisses parce que c'est là où ça me gêne le plus mais franchement mes mollets il n'y a rien qui a poussé je suis un berbe j'ai trois poils sous les bras mais bon c'est pas grave ça je vais le faire quand même parce que maintenant on est à un temps où on met beaucoup les débardeurs et les t-shirts courts donc voilà ça je vais faire et ensuite qu'est-ce qu'on voudrait faire ? les courses sinon pendant que je serai chez cette sienne normalement on devrait passer la tondeuse s'il est motivé et oui donc après je vais rentrer j'ai rendez-vous à 11h donc je pense que je rentrerai maximum à midi mais voilà je pense bien avant puisque je suis quand même une cliente rapide il n'y a pas grand chose à faire et ensuite j'aimerais qu'on fasse les cours cet après-midi du coup qu'on passe chez Boulanger pour voir un nouvel appareil photo il faut qu'on aille parce qu'on avait oublié les bons d'achat de Laurent Merlin donc là on va aller chez Laurent Merlin aujourd'hui avec les bons d'achat pour commander notre cabane de jardin et qu'on aille voir chez Noroto éventuellement avant que je commande sur internet s'ils ont le fameux rétroviseur qui se met sur la putette donc voilà en fait ce qui s'est passé hier et le programme d'aujourd'hui je ne sais pas si je vais vous enlever en vadrouille je vous prendrai quand même dans mon sac mais voilà peut-être chez Boulanger vous montrer l'appareil qu'on aura choisi peut-être chez Noroto le rétroviseur qu'on aura trouvé si on le trouve et puis la cabane de jardin de Laurent Merlin mais je ne pense pas que ça intéresse mais bon ça va être ma journée je ne pense pas non plus qu'on va être en vadrouille ce soir sauf s'il a une envie de manger à l'extérieur mais ça me tenait vu qu'hier on a mangé à l'extérieur et le midi et le soir je sais que c'est les vacances mais il ne faudra pas non plus craquer sans sleep tous les jours et puis après je vais demander ce qu'il voulait faire ce week-end il n'a pas d'idée il n'a pas d'envie spécifique peut-être il a dit faire un peu de peinture à certains endroits oui éventuellement ça ne prendra pas tout le week-end et je sais qu'on a le ménage aussi à faire donc je ne sais pas on verra aussi en fonction du temps s'il fait un temps sympa j'irai de bien me promener moi au Disney Village on verra bien je vous tiens hey il est donc on est toujours le même jour il est 14h44 voilà on est parti il y a à peu près une bonne demi-heure mais un petit peu plus trois quarts d'heure donc ce matin ça a été rapide super rapide en une demi-heure j'avais fini l'épilation parce qu'effectivement les jambes elle m'a dit ça ne sert à rien donc elle ne m'a pas fait les jambes elle m'a fait le maillot intégral et les aisselles et j'en ai eu pour 40 euros voilà donc ça a été assez rapide je suis ressortie donc à midi moins 25 un truc comme ça on a bien discuté c'était sympathique et puis on a pris rendez-vous pour le mois prochain donc le 17 juillet peut-être j'aurai à coucher peut-être pas normalement c'est prévu pour le 27 juillet mais j'aimerais bien à coucher avant moi j'aurais bien aimé à coucher le 12 mais bon on verra bien qu'est-ce que je voulais dire oui donc ensuite je suis passée par la boulangerie j'ai dit tant qu'à faire voilà les 15 euros enfin les 17 euros que je paye d'habitude pour mes deux jambes intégrales du coup j'ai dit bon Dieu je vais en faire pique-nique donc j'étais à la boulange j'étais à acheter sandwich pour ce midi comme ça quand je suis rentrée on a attendu bon j'étais fait mon pipi ma petite toilette tout ça et puis Simon a terminé ce qu'il était en train de faire et donc du coup après on a fait pique-nique devant les frères Scott parce que du coup j'ai loupé quasiment une semaine d'épisode en étant chez mes parents donc je suis un petit peu larguée là on a allumé la télé il était midi et demi et l'épisode je ne l'avais pas vu donc il fait chaud je l'ai en voiture et je n'ai pas ouvert je vais ouvrir après une fois que j'aurai terminé de vlogger on est allé déjà chez Noroto ils n'ont pas le fameux rétroviseur que je veux ils ont celui qui se met là en fait quand vous avez l'enfant qui est déjà face à la route que vous puissiez le voir effectivement dans la voiture mais quand vous l'avez dos à la route moi je voudrais un rétro qui se met sur la putette que je puisse voir de mon rétro dans le rétro de la putette qui reflète l'enfant qui est dos à la route je le commanderai sur Amazon je pense sauf si la semaine prochaine j'ai la foi d'aller faire plusieurs magasins de bébés et on a déjà été également chez Boulanger on a pris un appareil photo un Kodak à 99 euros qui m'a l'air d'être ma foi assez sympathique donc on verra bien ce qu'il donne là on fait le plein d'essence parce qu'il ne reste plus que deux briques et il conseille qu'il faut qu'on ait quand même toujours de l'essence on ne sait jamais à quel moment le bébé peut arriver s'il y a besoin de faire de la route il faut qu'on ait toujours de l'essence dispo et puis là on va aller chez Laurent Merlin voilà à toutes hey alors vous allez entendre du bruit parce que Simon est en train de passer la tondeuse il est 5h moins le quart on est rentré il y a à peu près une demi-heure facile bien passé donc on est allé chez Boulanger comme je vous l'ai dit on a acheté donc un appareil photo tac c'est celui-ci voilà et donc c'est avec celui-ci maintenant que je vais vloguer enfin à partir de la semaine prochaine je vais le tester un peu dans la semaine et puis donc c'est celui-ci là le Pix Pro FZ152 voilà ça nous suffira largement pour moi faire mes petits mes petits blablas comme ça de la semaine etc ou aller au salon de thé etc et après surtout voilà je pense qu'il fait des assez belles photos pour l'arrivée de l'enfant donc ça va être bien sympa donc là je vois je l'ai un petit peu tripoté j'ai déjà mis la batterie dedans et puis je vais aller le brancher pour qu'il soit bien bien chargé donc on l'a payé 99 euros voilà 99 euros moi j'en avais vu un autre à 79 mais après Simon voilà la différence entre les deux ça se tenait c'était surtout la qualité du zoom et voilà le zoom optique pour celui-ci et le zoom numérique pour l'autre donc voilà on a dit celui-ci il fera une meilleure mise au point peut-être plus rapide etc donc voilà celui-ci on a préféré petit investissement en même temps j'ai vendu les deux autres donc j'en ai vendu à 20 et 20 donc j'ai vendu à 40 euros donc en gros voilà 99 ça se tient ensuite je vous ai parlé on était à la station essence Simon faisait plein d'essence ensuite on a enchaîné avec Laurent Merlin et on est allé directement droit au but et on est allé chercher ça voilà peut-être ça a sauté donc c'est la fameuse armoire je ne sais même pas comment il l'appelle voilà une armoire de jardin en résine voilà grosse grosse truc on va pouvoir ranger la tondeuse les chaises les choses pour le jardinage là en haut là par exemple tout ce qui va être oupla les salles poubelles pour la tondeuse les désherbants les antimousses les insecticides tout ça voilà tout ça va tenir parce que ça fait 1m80 de hauteur 1m85 de hauteur voilà donc ça coûtait 339 euros on avait 210 euros de bons d'achat qu'on a eu à Noël et à nos anniversaires parce qu'avec Simon on avait tous les deux demandé des bons d'achat à Noël on en a eu et à nos anniversaires donc il est du 25 janvier je suis du 26 janvier donc on fait nos anniversaires en même temps et on a également eu des bons d'achat à Laurent Merlin donc voilà on voulait faire des choses pour le jardin donc on voulait faire la terrasse mais bon pour cette année la terrasse c'est mort et puis je pense que voilà comme on ne veut pas demander à mon père de la faire etc on est en train de regarder un peu si vraiment on veut faire une terrasse comme on a envie avec les planches les machins plus la main d'oeuvre ça va nous coûter 1000 euros facile donc je pense qu'on va sauter cette option là et l'année prochaine on prendra peut-être des caillibotis qu'on a vu chez IKEA donc du coup à Noël et à nos anniversaires cette année je pense qu'on va demander des bons d'achat IKEA comme on y est toujours fourré en plus et qu'on a toujours des trucs à acheter c'est pas perdu même si on ne fait pas la terrasse encore l'année prochaine et bien on fera on aura toujours des choses à acheter chez IKEA il n'y aura pas de soucis donc ensuite on est rentré enfin non on n'est pas rentré on est allé donc chez Leroy on a pris ça Simon a pris des barrières insectes pour dehors parce qu'il commençait à y avoir plein de bêtes il commence à rentrer et après on a enchaîné on a fait les courses pour la semaine il y avait un Lidl juste à côté de Leroy un Lidl un Lidl juste à côté de Leroy et donc on a dit qu'est-ce qu'on fait les courses demain dans le plus grand et donc on a dit vas-y on fait celui-là comme ça après on est tranquille là on est rentré j'ai rangé moi les courses pendant que lui il a tout préparé pour tourner la pelouse donc là maintenant moi je me pose je regarde mes petites vidéos pendant que je goûtais là je prenais une danette je vais finir le petit bout de muffin qui m'a laissé ce midi et puis ben voilà je vais regarder 2-3 vidéos le temps qu'ils finissent de tourner la pelouse et après je pense qu'il ira à la douche j'irai aussi à la douche puis on va vite arriver à ce soir donc après on me préparera à manger ce soir c'est poisson pané chou chinois voilà comme ça moi ça va être tranquille ce soir je ne sais pas ce qu'il y a à la télé il me semble que le vendredi soir il n'y a jamais grand chose pour demain du coup on n'a pas grand chose de prévu puisqu'il devait passer donc l'attente de ce matin puis il a dit je la passerai demain mais voilà donc on verra le temps comme je vous dis s'il fait un temps sympa moi j'irai bien faire un tour à Disney Village voilà au moins on fera un petit tour on se prendra éventuellement une petite glace et on fera le tour du lac on se posera et puis tranquille ou bilou en tout cas je vous tiens au jeu mais en tout cas je pense que pour aujourd'hui il ne va rien avoir de spécial je vais aller brancher l'appareil photo et puis je vais regarder ma petite vidéo à plus hey à chaque fois je vous ai à l'envers au début parce que du coup il faut que je vérifie si ça filme donc samedi matin samedi matin quelle heure il est ? il est midi moins 10 moi je suis prête j'ai été faire ma toilette je me laverai les cheveux ce soir j'ai les cheveux un petit peu sales mais bon ça tiendrait bien jusqu'à ce soir on n'a rien prévu de folichon aujourd'hui donc voilà c'est sur ménage pour Simon puisque du coup quand il s'est levé enfin même hier soir il a dit si je ne me lève pas trop tard ça sera ménage comme ça ce sera frais je serai tranquille dimanche parce qu'il ne fait pas super beau il fait même gris il n'est pas très très chaud donc aujourd'hui c'est manche longue et moi je n'ai pas fait de ménage je n'ai enfin si j'ai quand même lavé les toilettes parce que ça c'est quelque chose que je fais quasiment tous les jours au moins un jour sur deux mais quasiment tous les jours voilà et la baignoire je la ferai demain parce que là du coup si je la faisais maintenant lui il va prendre sa douche tout de suite après derrière donc il y aura de nouveau des gouttelettes sur la robinetrie donc demain matin non je ne ferai pas demain je ferai lundi comme ça lundi matin il prend sa douche il va au travail et après moi dans la matinée je ferai le ménage donc il a décidé lui de passer l'aspirateur et laver le sol là maintenant comme ça il est tranquille il a parlé qu'il voulait faire un petit peu de peinture je ne sais pas s'il fera ça aujourd'hui ou s'il fera ça demain je ne sais pas ce qu'on fait franchement aujourd'hui je n'en sais rien du tout hier il ne s'est rien passé de spécial quand on est rentré de nos petits achats tout ça on est resté on est allé un petit peu faire la sieste enfin regardez les trucs des hôtels tout ça la bienvenue à l'hôtel ou un machin comme ça allongé dans le lit histoire de se reposer d'avoir un peu vadrouillé encore tout l'après-midi et après donc on a mangé salade de poisson enfin chou chinois et poisson pané et hier soir franchement on a zappé plus qu'autre chose voilà un petit peu le zap un petit peu en quête d'action enfin le vendredi il n'y a jamais rien il pense que tous les gens sortent le vendredi soir je ne sais pas mais donc il n'y avait rien du tout et ensuite on s'est endormi comme de merde ce matin moi je me suis réveillée à 8h30 je me suis levée il devait être 9h moins le quart j'ai pris mon petit déjeuner Simon lui s'est levé vers 10h30 10h 10h30 il a aussi pris le temps de se poser 5 minutes et après voilà il s'est lancé dans le ménage donc là il termine le côté là-bas après il ira prendre sa petite douche je pense qu'on mangera sur les coups de midi et demi un truc comme ça on mangera et après le programme de cet après-midi c'est le grand mystère si on est motivé à sortir moi je sais que j'ai un colis à aller chercher au point relais alors moi j'avais choisi le point relais qui est à 5 minutes à pied là mais apparemment il est indisponible donc mon colis a été redirigé vers un autre point relais mais je ne peux pas y aller à pied donc si on sort la voiture cet après-midi je demanderai à Simon de faire un détour pour aller chercher j'ai fait une petite commande sur Kinous c'est un site que j'ai connu grâce à Léa de Je ne suis pas jolie et je ne suis pas bavarde qui a eu un bébé au mois de février et elle avait parlé de ce site là qui faisait souvent des promos pour les bébés donc du coup j'ai été voir et effectivement j'ai pris que des choses à moins de 70% donc je crois que je dois avoir une dizaine de choses pour à peine 40 euros et en plus j'ai une peluche en cadeau formidable et en plus dans la précipitation de ma commande j'ai commandé un pyjama en prématuré et j'aurais juste envoyé un message en disant que j'avais été un peu trop vite et que ma commande en fait c'est quand j'ai reçu la validation de ma commande que j'ai vu dans le résumé prématuré j'ai dit oulala donc déjà de naissance je ne sais pas s'il y a il rentrera dedans donc prématuré il y rentrera pas donc voilà je leur ai demandé de changer en 6 mois parce que du 3 mois j'en ai assez bien assez du 3 mois alors j'ai demandé de changer en 6 mois ils m'ont répondu tout de suite en me disant pas de soucis c'est fait et boum boum tac par contre la commande par contre la commande a été un peu longue à venir ça fait déjà une semaine et demie que j'ai passé ma commande et je l'ai reçu seulement enfin elle est arrivée seulement au point relais ce matin donc soit on sort la voiture et on ira la chercher là sinon le point relais est fermé lundi donc j'irai chercher ça mardi tant pis tant pis tant pis et puis bah 19 villages aujourd'hui je ne sais pas franchement je sens qu'il va y avoir la pluie qui va tomber ils annoncent lourd en plus ils annoncent 27 degrés aujourd'hui mais ce matin il fait super frais bon il fait bon c'est bien ça permet d'aérer un petit peu la maison parce que quand il fait chaud on ne peut pas l'aérer il y a tout de suite la chaleur qui rentre ça ne va pas et mais par contre voilà qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui j'en sais rien s'il a une envie d'aller voir quelque chose d'aller en vadrouille ou au pire on ira se promener à pince je ne sais pas mais j'ai peur qu'on se prenne un petit coup de flotte sur la tronche je ne sais pas sinon voilà bah demain je pense que ça va être un peu le même genre donc je pense que je clôturerai rapidement si je vois que demain il fait un temps pourri et qu'on décide de rester à regarder des films à la maison bah je clôturerai le vlog et puis j'en recommencerai un autre lundi il ne va rien se passer lundi je pense que je vais faire du rangement encore dans la chambre de l'enfant parce qu'avec les boîtes Ikea que j'ai achetées jeudi je peux commencer à ranger j'ai plus de lessive vraiment à faire parce que j'ai déjà tout bien lavé ses fringues et tout et j'en ai pas racheté d'autres sauf la commande qui nous et puis bah après voilà j'ai quelque chose à aller chercher à la poste recommandé que ça fait déjà une semaine qu'il m'attend là-bas mais j'appréhende parce que comme c'est un courrier recommandé en général les lettres recommandées ce ne sont jamais des bonnes nouvelles donc à vrai dire c'est pas très grave si ça vient plus tard parce que si c'est encore le syndic qui me dit qu'il y a une catastrophe qu'il faut payer si c'est encore voilà donc voilà ça peut attendre encore un petit peu j'irai chercher ça lundi ou mardi peut-être pas lundi mardi certainement les courses on les a fait tout est fait voilà la semaine prochaine j'ai pas grand chose de full à faire il y a mes parents qui viennent dans le macron donc je pense que je vous prendrai plus en vlog à partir du mardi quelque chose comme ça pour regarder un petit peu ma mère vient se faire épiler donc il faut que sinon d'ailleurs demain me descendre ma table de massage comme ça je peux l'installer voilà mardi je ferai ma petite installation et mon papa vient bricoler dans la chambre de bébé il vient finir la table allongée et finir le dressing et puis après du coup le week-end prochain avec Simon on peut définitivement aménager la chambre de l'enfant et après il peut venir quand il veut il peut venir quand il veut il faudrait quand même que j'aille faire un petit tour avec l'anesthésiste voilà parce que sinon je n'aurais pas le droit à ma péridurale tout s'il arrive prématurément mais voilà rien de spécial franchement aujourd'hui et demain sauf s'il se passe quelque chose mais je pense que je viendrai juste vous faire un petit coucou peut-être voilà demain si on reste là je viendrai vous faire coucou avec mes masques visage mais il va rien se passer de bien bien spécial et la semaine prochaine je vous dis il y a juste mes parents qui viennent le mercredi j'ai un court préparation à l'accouchement le mercredi matin et le samedi matin et on n'a rien de prévu non plus encore pour la semaine prochaine je ne sais pas s'il y a des brocantes ou quoi mais moi j'ai peur qu'on se prenne un coup de flotte sur la tronche donc pour l'instant je vais vous laisser là et puis s'il se passe un truc je vous le dis à plus je vais vous laisser là je vais vous laisser là c'est un petit canard là je vais nous voir la view view c'est dans la clé c'est dans la clé viens te recoucher c'est trop dur la vie de chien on passe d'un panier à un autre ça c'est compliqué oh c'est belle coucou alors nous sommes lundi matin je ne vous ai pas pris je crois hier la dernière fois que je vous ai pris c'était des images de Disney Village donc au final on s'est décidé à aller à Disney Village je l'ai proposé à Simon j'avais dit oh bah tiens s'il avait fait beau j'aurais bien été faire un tour à Disney Village et Simon il a dit bah on y va si tu veux je lui ai dit mais j'ai peur de me prendre la flotte sur la gueule il m'a dit bon bah on va manger on va attendre un peu et on a mangé on a tardé on a regardé non élucidé là il y avait des trucs sur la chaîne 23 pendant qu'on était en train de manger puis à 14h30 on s'est dit qu'est-ce qu'on fait on bouge ou pas puis on voyait que le temps se maintenait quand même il y avait des petits rayons de soleil tout ça donc on s'est préparé voilà chaussures au pied on a rempli les sacs les machins j'ai pris l'appareil photo Simon a pris de quoi boire et puis de quoi se couvrir en cas de fraîcheur et puis de pluie et puis on a décollé d'ici à 15h alors l'allée a été gratuit puisque du coup à Noisiel à la gare de Noisiel les guichets étaient fermés et puis les portes étaient tout grand ouvert donc on n'a pas pu on aurait pu prendre un ticket à la machine mais de toute façon je n'aurais pas pu le valider donc ça aurait été 3,50€ de perdu et donc arrivé là-bas par contre Simon a dû ouvrir le truc de poussette de passage large etc parce que là du coup à Disney Village les portes fonctionnaient moi du coup je n'avais pas de ticket donc voilà heureusement qu'il était là et donc au retour il y avait une barrière qui était grande ouverte enfin un rang qui était grand ouvert et un rang qui était fermé passage avec ticket donc au retour on a quand même pris un ticket voilà on a été honnête et voilà mais arrivé à Noisiel c'est pareil tout était encore grand ouvert donc quand on est parti donc d'ici à 15h comme je vous dis voilà on est allé tranquille on a traversé un parc là on traverse un petit parc avant d'arriver à la gare c'était la fête du village avec que des épreuves un peu sportives etc dans mon état je n'ai pas pu faire grand chose mais de toute façon c'était ciblé quand même enfant et donc voilà c'était sympa de traverser ça après on est allé donc à Disney franchement il a fait un temps magnifique on a bon Simon se foutait de ma gueule parce qu'on marchait quand même bon à l'aller j'ai quand même bien marché on est allé jusqu'au bout des hôtels l'hôtel Cheyenne tout au bout là-bas jusqu'à la cascade sans que je m'assoie après j'ai quand même fait aussi le retour sans que je m'assoie et quand je suis revenue j'ai dit par contre on est allé à l'hôtel qui ressemble à un chalet de montagne où j'étais faire mon petit pipi et après quand on est sorti on a commencé voilà on s'est assis 5 minutes et on a retraversé encore de l'autre côté et là du coup on s'est assis pendant facile 10 minutes et un quart d'heure puis on a remarché et après nous ce qu'on aime bien faire c'est qu'on se met à la sortie du parc Disney donc on a quand même marché on est arrivé là-bas à 15h autant qu'on fasse toute la balade et tout puis qu'on s'assoie quand même à deux endroits différents il était déjà 19h quelque chose comme ça enfin un peu moins un petit peu avant 19h et moi donc j'avais de nouveau envie de faire pipi donc on est allé à l'entrée du parc enfin à la sortie du parc il y a aussi des toilettes et après ce qu'on aime bien c'est s'asseoir et regarder les gens qui sortent voir un peu il y en a qui ont acheté des t-shirts des oreilles il y en a des gamins qui sont tous déguisés voir ce qu'ils ont acheté il y en a qui ont acheté des trucs à bulles des trucs à lumière et tout voilà on est resté facile une heure et quart là on est parti là-bas il était 20h30 on a pris le RER à 20h30 on est revenu ici donc il était 21h le temps de faire à manger et qu'on mange il était 21h30 mais franchement j'ai passé une très bonne journée j'ai même pris des couleurs et tout c'était chouette c'était vraiment un truc à improviser moi j'avais quand même envie d'y aller depuis un bout ça fait un petit bout que j'avais ça en tête d'aller faire un petit tour là-bas et voilà on s'est posé on s'est posé aussi sur des espèces de grosses marches pour voir les canards qui se tapaient dessus et puis pour voir les gros gros poissons énormes qui attendaient que les gens jettent des choses et voilà rien de folichon spécial mais moi il ne me faut pas grand chose vous voyez vous m'emmenez dans un parc et puis je suis contente et puis voilà on est rentré on a mangé on est allé se coucher donc rien de folichon et hier ça a été journée KO puisque du coup je me suis réveillée à 4h30 du matin à cause de Donny qui avait envie de faire pipi et je n'ai pas réussi à me rendormir donc je me suis levée à 5h parce que du coup moi dès que je suis réveillée après je commence à avoir faim forcément donc j'ai petit déjeuner j'ai regardé des vidéos tout ça à 8h30 j'ai repliqué du nid donc je suis retournée me coucher donc après je me suis relevé à 11h 11h30 même enfin j'étais réveillée à 11h et on s'est levée à 11h30 et donc du coup après ça a été un peu journée farniente voilà on n'a pas fait grand chose journée pyjama il a fait un temps bizarre un peu gris bizarroïde on ne savait pas lourd dingue etc on a lavé la terrasse on a nettoyé le chien on lui a fait sa petite toilette donc il a lavé les yeux il a lavé les oreilles les fesses la zezette tout ça je fais passer une lotion aussi sans rinçage sur tout le corps pour qu'elle arrête de sentir le chien je lui ai lavé tous ses plaides dans la chambre je lui ai lavé tout son lit voilà on s'est posé aussi à regarder films vidéos et compagnie Simon a regardé un film ça s'appelle Mam and Dad c'est spécial comme film c'est gore il y a plein de meurtres enfin c'est les parents qui reçoivent un signal et ils veulent tuer leur enfant voilà donc c'était spécial moi pendant ce temps je regardais des vidéos mais de temps en temps je levais la tête et puis je voyais des trucs pas sympas donc voilà et puis après hier soir rien de rien de spécial rien de spécial non plus j'ai pas fait de soin j'ai juste fait un gommage sous la douche un gommage du visage sous la douche je ferai un soin aujourd'hui cet après-midi je pense enfin ce soir alors on passait sous la douche et puis bon on s'est endormi hier il a regardé l'émission à la truc de foot parce que franchement il n'y avait rien du tout à la télévision donc il a regardé le reportage sur la coupe du monde 98 et après on a regardé fait entrer l'accusé je me suis endormie devant donc j'ai rien à suivre il y a compris j'ai dû regarder 10 minutes de fait entrer l'accusé puis je me suis endormie et ce matin du coup je me suis réveillée à 8h30 donc il était déjà parti je n'ai même pas entendu ni se lever ni se préparer ni partir donc là il est 9h-5 donc je suis en train de petit déjeuner enfin j'ai préparé un chocolat chaud et du muesli érable de chez Lidl j'ai fait tourner une lessive de torchon serviette et compagnie et aujourd'hui ça va être ça aujourd'hui ça va être je pense un coup de lessive enfin un coup de ménage un coup de vidéo un coup de ménage un coup de vidéo et je vais prendre un petit peu soin de moi à faire quelques masques moi aujourd'hui ça va être une journée off peut-être pas en pyjama parce que du coup j'ai un pyjama déjà au salle d'hier j'ai pas envie de mettre celui-là au salle non plus donc je vais quand même je pense m'habiller peut-être m'apprêter un petit peu histoire de faire une vidéo maquillage et ce soir je ferai une vidéo masque je vais commencer à tester des masques de chez Action là les masques en crème un lot j'ai acheté un lot de 9 ou 10 voilà et puis ben voilà c'est tout ce que je voulais dire donc je vais clôturer là parce qu'aujourd'hui il va rien se passer demain il va encore moins rien se passer je pense que je vais aller faire quelques achats donc chez Super U tout ce qui est liquide comme je vous ai dit ça fait plus de deux semaines que je dis qu'il faut j'aille faire le plein d'eau de mon du lait on en a acheté chez Header Price mais bon je vais acheter de l'eau gazeuse et tout le bordel pour être tranquille au moins jusqu'à la naissance que j'ai plus de pack d'eau à porter et puis après mercredi mes parents viennent je sais pas quand est-ce que je réouvrirai un vlog mais là je vais clôturer parce que je pense qu'il doit être bien long parce qu'à chaque fois que je vous prends je vous parle pendant 15 ans j'espère en tout cas que ça vous aura plu la prochaine fois le vlog sera de meilleure qualité je pense parce que je vais tester le nouvel appareil photo puisque sur celui-ci l'image était à peu près correct mais la mise au point pas terrible mais le son était pourave donc là j'espère que l'autre tout sera nickel vous verrez ça à la semaine prochaine je vous fais de gros bisous passez une bonne semaine à plus